Et on est reparti dans la suite de ces qualifications CIS, comme vous le voyez, Vosja a légèrement grandit. Et aller chez le coiffeur. Salut Fat ! Salut Hugo ! Comment vas-tu ? Au top. Petit retard, les soucis de Paris, voilà, tout ça de là. On les connaît tous. Mais ultra taquet pour caster cette deuxième game de Vegas Poison contre Spirit. Qui s'annonce ouf puisque Spirit, pour ceux qui ont loupé les games de ce matin et qui nous rejoignent peut-être, Spirit est en forme monumentale. On n'a jamais vu ça, des russes qui ne seront pas, des russes qui jouent propres. Qu'est-ce qui se passe ? C'est juste incroyable. Ce qu'on se disait en off juste avant, c'est qu'on est de retour sur du Team Spirit, les VP du TI5. Ouais, c'est ça en fait. C'est FNG qui s'est joué, c'est Phobos qui est au top, c'est génial. Ils sont disciplinés, c'est un truc de fou. Et comme tu disais, Vegas Poison contre Spirit, on se dit qu'il n'y a pas spécialement une mauvaise performance de la part de Squadron, mais plutôt que Spirit performe mieux aujourd'hui par rapport à son niveau précédent. Impressionnant. Est-ce que c'est juste une erreur de parcours ? Est-ce qu'ils vont retourner dans leur Traveur ? On ne sait pas, on va le découvrir. Dans cette game, je voudrais découvrir le draft qui vient de débuter très en puck face à Clockwork. J'akiro, petit retour du Triant qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. C'est vrai, très clairement. Et celui d'un petit Witch Doctor. Nice là ! Team Spirit, eux, ils nous font à peu près la même chose que la game précédente pour l'instant. C'est le J'akiro qu'on avait vu combiner avec le Vestless Vod. J'akiro qui a une bonne réponse au Triant puisque d'une part, il a beaucoup de dommages à Wartime qui font fondre la ligne à mort et d'autre part, il prend les tours. Et Triant déteste qu'on lui prenne les tours. Très clairement, quand on a Triant, l'intérêt c'est d'essayer de les garder le plus longtemps possible sinon on perd un petit peu tout un pan du héros, on va dire, avec Triant. C'est sûr qu'ils essaient de les garder et quand même, Team Spirit, sur le Faceless Void de la dernière game qui a calé plus d'une chrono, il était chaud bouillant quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des Voids aussi efficaces dans le placement des chronos. Il a eu du stuff, mais ce n'était pas le Void qui te trichote. C'était vraiment le mec qui va chercher le poil de cul. C'est clair, c'est le mec un petit peu chirurgien sur les bords. Non, vraiment, bien joué de sa part, c'était assez chirurgical, c'est ça. Et du coup, en plus, c'est clair, le combo Jaciro-Festeless assez évident. Si jamais il arrive à choper plusieurs personnes en ligne dans une chrono, la macro player, ça va faire le boulot. Alors du coup, tu as le Jaciro qui prend son planeur et qui se déplace du bon côté de la chrono pour aller essayer de trouver le bon angle. Mais ils l'ont bien réussi la game pressée. Très clairement. Vega, eux, vont partir sur une draw ranger qui arrive, ce qui détermine toute la strata. La draw, je vous rappelle, qui va donner beaucoup de damage à tous ces coéquipiers à condition qu'ils soient range, ce qui déjà va buff le Puck, le Witch Doctor, ce qui veut dire que le Puck est potentiellement en offlane avec ce bonus de dégain. Tu penses que ça va le bouger ? C'est une possibilité, là tu as une TA qui arrive, donc un counterpeak face à ton Puck. C'est ça, là c'est le moment de changer le positionnement du Puck. Très clairement. Et donc Vega qui, si je ne me concours pas, avait sorti un Veno carry à la dernière game, c'est ça ? Tout à fait. Veno qui d'ailleurs est ignoré. C'est ça. 75% de win sur le tournoi en CIS. C'est impressionnant. Et pourtant, on pourrait avoir un last pick Veno mid pour défoncer la terre. Parce que les tics de dégâts sur la réfraction, ça ferait un sacré taf. Donc peut-être qu'on va voir ça, ce serait un bon switch à voir. Veno mid, c'est quelque chose qui se fait assez souvent ou pas ? Assez rarement, mais c'est jouable. Ouais, c'est ça, c'est possible. C'est plutôt une question match-up. Je pense que le Razor est une possibilité aussi. Parce que là, il faut voir que côté Team Spirit, à part l'ATA, il n'y a quasiment pas de dégâts en fait. Ouais. Le Void met du temps, le Jakiro, bon ok, c'est pas trop mal. Mais en gros, on veut des gens qui font des dégâts dans la chrono. Donc si tu prends effectivement la Viper par exemple, bah t'as un héros qui est très dur à tomber et t'as aucun moyen de la tomber. C'est ça. Je pense qu'il n'y a qu'à Westmage en support. En gros, un support avec beaucoup de damage à ripot. Est-ce qu'ils sortiraient pas le support de Yabzor Zeus ? Pourquoi pas. Parce que pour le coup, un apport de dégâts, ça pourrait apporter quelque chose. Après, bon, pour péter l'éthique de la Living Heart Mort, c'est pas le top, mais bon, ça va. Ils ont ce qu'il faut, je pense pour l'instant. Je pense qu'ils ont déjà ce qu'il faut, ouais, voilà. Alors, il y a une autre logique qu'ils peuvent aller chercher, qui est de dire, la draw, elle donne des dégâts, surtout via son ulti. Donc, si j'arrive à avoir un héros qui lui colle au corps à corps, elle a plus de dégâts. C'est ça. Et donc, elle donne beaucoup moins de dégâts à ses coéquipiers. Donc, finalement, c'est pas très grave si on les tue pas très vite, puisque eux ne peuvent pas nous tuer non plus. Ouais, en gros, c'est deny un petit peu leur stratégie de dégâts basée autour d'eux. Donc, si tu prends un offlane très tanky, genre un truc centaure, t'envoie ulti centaure, tout le monde court dans le tas, le Void trouve une opportunité du coup. Oh, les salauds. Oh, les salauds. Alors, du coup, waouh, 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 ok. Alors, on repart sur une broodmother offlane, cette fois-ci ? Ouais. Ouais, c'est ça, parce que Clockwork ne sera pas offlane. Parce qu'on a vu beaucoup de broodmother... Ils ont rien, ils ont rien pour la gérer, là. Leur safe lane, c'est probablement Tréan ou Ejector Draw. Donc, en gros, ils sont en train de leur dire, vous ne pouvez pas gérer... Enfin, je pense pas qu'ils puissent gérer la brood avec ça. Donc, ils sont en train de les forcer quasiment à partir en agro. Je pense. Ouais, c'est très fort. Et alors, du coup, à empêcher littéralement de prendre un pic véno, je pense. Parce que là, ils ont besoin de trouver une autre réponse. Ah, le perk doit être mid, je pense. Maintenant, t'es quasiment obligé là-dedans. Donc, ils les ont bien pigeons, hein. Ouais, ils les ont pigeons, comme tu dis. Alors, après, Vega peut tenter de jouer la trédef face à une brood. Comment est-ce qu'on joue une safe lane contre une brood ? Il ne faut pas lui laisser le moindre espace. Si elle commence à stacker les araignées, c'est fini. Là, ils ont zéro à eux. Donc, il faut vraiment la garder le plus bas level le plus longtemps possible. Contrôler la ligne. Et donc, ce sera quand même... Donc, c'est un puck offlane. Donc, ça veut dire qu'ils jouent la trélane défensive. Ouais. Qu'ils envoient le puck au casse-pipe, quand même. Parce que le jacquio va lui péter la tronche. Ouais. Bah, ça va être... Écoute, puck, il va serrer les fesses. Mais c'est quand même un last pick storm. Dans une compo où il y a un disable. C'est vrai que ça, c'est le côté... Ouais, faut pas qu'il se passe une chrono, quoi. Voilà. Mais c'est tout, c'est tout. Et je sais même pas s'ils ont des dégâts pour le tuer sur la chronosphère. Maintenant, si le début de game se passe pas bien. Il va se faire deux shots par la TA. Il va mourir pendant la chronosphère. Il y aura une orchide qui va arriver sur la brode. Donc, euh... Le early est important. Globalement, le early de Squadron, là, c'est... All eyes on you. Genre, vous avez intérêt à performe. Parce que ça va définir un peu le reste de la game. Et on le rappelle, ils sont pieds au mur. T'es dos au mur. T'es dos au mur. Alors moi, j'ai échangé tous les mots dans toutes mes expressions. Ça me fait plaisir que tu me rejoignes. Parce que là, du coup, on a le combo, quoi. C'est ça. Allez, dernière game, du coup, qui va se lancer. Potentiel, hein. Dernière game pour Vegas Squadron dans ce tournoi. Tu les sens confiant avec ce draft ? Parce que c'est eux qui ont quand même donné le tempo en disant On va faire une strat draw. Bam, vous allez voir. Ouais. Alors moi, actuellement, là, je suis un peu pris entre deux. Mon cœur balance entre les deux. Parce que je suis vraiment grand fan de Storm Spirit. J'aime beaucoup. Et je pense que dans cette combo, là, ça s'y prête plutôt bien. Comme tu l'as dit. En plus, vraiment, pour faire des pick-up, Storm Spirit, quand il a les dégâts de la draw, ça va vraiment... C'est vraiment agréable. Ça peut vraiment faire mal. Et en même temps, je suis assez taquet de voir Team Spirit s'en sortir avec ces deux joueurs que j'attractionne particulièrement en tant que FNG et DK Phobos. Et qui ont l'air d'être de retour. Ouais, c'est ça. Ils sont dans leur grand jour, quoi. Donc, clairement, bah écoute, je ne saurais pas trop dire. Allez, juste pour le beau jeu, on va dire. J'aimerais bien quand même que Vega, il va caler une manche avec un Storm Spirit. Ouais. On aimerait bien un petit 1-1 et repartir sur une petite game décisive. On va voir s'ils en sont capables ou non. Yes. Clairement. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire ? On parlait d'aggro. Ouais. Le puck semble se diriger top. Tu penses que c'est possible de faire une aggro avec... Alors, leur aggro n'est pas dégueulasse. Le truc, c'est qu'ils perdent le 1-1 à l'opposé. C'est que la brute va massacrer le puck. Pauvre puck. Donc, il va pouvoir exister, 4-5 levels et après... C'est marrant parce que Puck, dans la compo de Vega Squadron, Puck se fait massacrer peu importe la décision. On est d'accord ? C'est-à-dire que si on l'envoyait au mid, il se faisait éclater. Ouais. En solo Sifeline, il se faisait manger par Jaciro. Et si on l'envoie en solo Sifeline pour une triline aggro, il se prend une brute et là, c'est fini. Alors, ils avaient une... Oh, qu'est-ce qu'elle est moche cette brute. Enfin, moche dans le bon sens du terme. Ouais. J'ai exactement le même skin. C'est un skin Warhammer avec le skin Immortel du TI. Je suis désolé, d'ailleurs, pour toutes les personnes arachnophobes qui nous regardent. On va éviter de montrer au moins possible la brute pour vous rendre le cast supportable. Magique. C'est magique. Et donc, pour le Puck, je pense qu'il y avait un truc qui aurait pu être bien. C'était de mettre le triant avec le Puck, en fait. Pour lui assurer ses premiers levels. Et du coup, il aurait été tranquille après, tu vois. Mais là, c'est compliqué parce que ça veut dire que t'as Whid Doctor Draw contre Brute, quoi. Contre Brute, pardon. Et là, t'es déjà dans la merde. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, ils ont un... C'est ça une partie un petit peu de l'out-graft. C'est qu'ils ont un pan de leur équipe qui, quoi qu'il arrive, est un petit peu dans la merde. Parce qu'en fait, on se retrouve avec, comme tu disais, soit tu sauves un peu ton Puck en mettant le créant. Il s'en sort bien, mais du coup, ta safe line est finie. Parce que tu vas laisser trop d'espace à la Brute, elle va stacker des araignées, elle va avoir des niveaux. Enfin, ça va être compliqué. Soit, bah, t'essayes de vraiment zoner la Brute à 3. Et encore, c'est même pas sûr que ça fonctionne, comme tu disais. Et forcément, Puck va être dans une sacrée galère. Ils ont peut-être fait le meilleur des choix, finalement, avec ce Puck. Il va galérer, on le sait, mais il aura ses levels. C'est ça. Et il va perdre sa tour, mais il aura ses levels. Attention à ne pas perdre le chico mid. C'est bon, j'ai eu un petit peu peur. Et donc, on va se diriger vers un 2 contre 3 en bas, puisque vous l'avez vu, on commence au mid de la part du clock. Ouais. On a vu FNG très très efficace avec ses clockwork. C'est quelque chose qu'on voit vraiment de plus en plus, ce côté... Enfin, nous, on a casté beaucoup, beaucoup de game EU avec du Tue à le mid de Puck 2. C'est ça. C'est vraiment... Alors depuis, en fait, maintenant, tu vois, il y a un creep de plus. Ouais. Et t'as plus de Shrine pour recover. Donc, c'est vraiment... Enfin, facile. C'est vraiment faisable, on va dire, de zoner complètement un adversaire sur son mid. C'est ça. Et voilà. Je pense que ceux qui étaient là ce matin ont dû voir la Death Prophet se faire massacrer. Elle était contre Queen of Pain Clockwork. Ouais. Et donc, la Queen of Pain gardait la ligne ici. Et... Oh, attention. Il a voulu venir FNG. Il s'est peut-être sacrifié là-dessus. C'était chaud. Qui commence un petit peu à brûler tous ses tangos là, qui va se retrouver sans régénération. On va voir un petit peu comment il va gérer ça, parce que... Bon, après, il a fait son boulot. C'est ça. On voit Storm Spirit qui est un petit peu dans la tourmente. Ouais, son travail, c'est vraiment de burn sa régène contre celle du solo mid. Ouais. Et du coup, bah, c'est bon, ton mid a l'avantage. Plus ou moins. Sauf quand on vient lui donner une scène. C'est ça. Bien joué, du coup, Witch Doctor, qui vient créer un peu le surnom. On est toujours level 1 pour l'instant sur le Tréant et le Witch Doctor. C'est un peu le problème de leur agro, c'est qu'il faut donner de l'XP à tout le monde. Ouais. Et pour l'instant, elles pressurisent pas énormément ce void, mais bon. Avec le level, ça deviendra un peu plus efficace. Ouais, je pense que globalement, là, les gars, ils sont dans... Ouais, ça va être très compliqué. Sterly, toutes les lanes sont un petit peu mises sous pression de réussir. Il faut réussir. Et c'est compliqué. Ils sont pas dans le meilleur des setups pour gagner au moins une de leurs lanes à 100%. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, FESLESS qui est un petit peu libre. Alors, on a le niveau 2 qui... Ouais, sachant que t'es supposé venir l'agresser et du coup, c'est le Jakiro qui va se faire chopper d'ailleurs. Avec l'arrivée de Silent. Est-ce qu'on a envie d'aller le chercher sous la tour ? On n'ose pas. Puisque la droa a pris énormément de dégâts. Il y a un peu Dual Press. Est-ce qu'on a les dégâts pour le finir ? Et le Klock qui est juste au-dessus. Qui essaye, en fait, de trouver le bon angle. Les Klock qui vont venir. On tente de sauter de la partie de l'endroit. Il y a un Fairy Fire. Attention ! Il manque une attaque. Il y a la salve. La salve qui a été cancel. C'est chaud. On passe dans les arbres. On essaie de s'en sortir. Witch Doctor qui prend aussi un petit peu l'attaque. Il y a une botlane qui est de retour. Ils peuvent se retourner du coup ? Ah non, dommage. Ils n'étaient pas assez proches les uns des autres. Il a pris cher. Il n'a pas son saut. 8 secondes. Du coup, c'est FNG qui va prendre le focus. Il n'y a pas de route de la part du créant. Et c'est le kick sur FNG ! Putain, c'était chaud. C'est chaud, c'est clair. Il y a beaucoup de rotation du coup. Beaucoup d'action sur cette botlane. On avait annoncé un 3 contre 3. Il a mis finalement 3 minutes à se mettre en place ce 3 contre 3. Mais enfin, ça y est. Ils se sont mis sur la gueule. Ils se sont dit, au mine, on vous laisse gérer vos bails. Nous, on va se foutre sur la gueule à 3 contre 3 au bot. Et comment ça se passe sur ces autres lignes ? On est pour l'instant sur un 22-10 contre 16-3. Légère avantage à la Templarassin, mais rien d'incroyable. Et en haut, ça commence à devenir très dur pour le Puck. Pour l'instant, OCS tient la Brood. Mais la Brood, maintenant, on va commencer à pouvoir faire un sacré paquet d'araignées. Il a 2 points dans son spawn spinnerling. Alors du coup, j'ai une question. Là, pour Vega, c'est quoi la réponse au niveau de Puck ? Si Puck se fait vraiment mettre derrière, parce que là, ça va être de pire en pire. Est-ce qu'il faut trouver un moyen de lui donner un petit peu de flash farm dans la jungle ? Ou est-ce qu'on serre les fesses et après, on ira grand pour teamfight et on ira si ça passe ? Alors je pense que tu espères qu'il ait son level 6. Avec son level 6, il peut bouger. Tu espères qu'il tienne jusqu'à son level 6. Et après, tu vas mettre le bordel partout sur la carte. Et tu acceptes que la Brood fasse sa Brood, qu'elle prenne tes tours. Voilà, c'est la vie. Mais si tu mets toute sa team dans la merde, c'est pas dramatique. C'est vrai. Enfin, c'est comme ça que je le jouerais, moi. Après, on va voir s'ils ont d'autres idées ou pas. Je tiens que c'est vraiment une situation un peu unidite, là. Donc il va falloir être créatif pour pouvoir trouver les bonnes opportunités. C'est ça. Clairement. Et du coup, au niveau de la team, l'avantage global est vraiment pas... C'est très très serré pour l'instant. C'est le début, il n'y a eu qu'un seul kill. On sent la game un peu miroir, là, qui se positionne. Pour l'instant, au final, c'est plutôt pas si mal pour Vega que ce soit à peu près l'égalité. Complètement. Maintenant, la pression va commencer à arriver. Maintenant, avec la TA qui va avoir flash farm, notamment sur les anciens. Le Void qui va être dur à sortir. Et ta Draw qui commence à être en danger parce qu'une Draw, c'est un carry qui a aucun moyen de se replacer. Donc n'importe quel gang va être dangereux. Excusez-moi. Après, on a... Quelques instants. La Dota TV est un peu buguée de temps. Oh, il veut pas ? Non, il veut pas, là. C'est quoi cette grève, là ? Non, il veut pas. On a eu ça hier. Ouais, on a eu ça hier aussi. Oh, moi qui voulais profiter des joies de la technologie. C'est dommage, hein. Et ouais, comme tu le disais, c'est sûr que Draw, un héros qui est vraiment facile à conteste. Après, elle a pris un niveau quand même dans le silence. Faut pas non plus sous-estimer un peu l'effet de ce genre de choses. Parce qu'on a vu tout à l'heure, avec un Tréhan et un Witch Doctor, Draw, elle survit, quoi. Ouais. Elle a quand même de quoi s'en sortir. Et c'est embêtant, tu vois, de devoir rester avec elle, en fait. Ça fait chier de te dire, je peux pas te laisser tout seul et tu te démerdes. Ouais, ouais, c'est ça. Assume-toi un peu, quoi. Bah ouais, il faut grandir, gros, hein. T'as ta majorité, maintenant. Et typiquement, on a vu le véno tout à l'heure. Bon, le véno, c'est vraiment le carry l'inverse de la draw. Lui, il peut et il veut rester tout seul, quoi. Parce que, bon, personne ne peut l'atteindre derrière son mur de ward. Ouais, très clairement. Ah, il y a un bon coup de spook de scouts de la part de Semma. On va voir si on a envie d'engager, puisque le Docteur et la draw sont juste au-dessus. Le Docteur. Allez, c'est parti. Le root, est-ce qu'on trouve le silence ? Ouh, c'était short, hein. C'était très très chaud. C'est ça. Alors, après, moi, je me disais, si jamais Spirit essaie d'aller un petit peu contest la draw, on en parle encore, si jamais il y a une réactivité de la part de Trehan et de Witch Docteur, si jamais, enfin, mettons qu'il soit parti ailleurs, voilà, et qu'il peut TP, c'est quand même un trio qui peut vraiment faire durer le gank et contre-engage derrière si ça s'annule, parce qu'on a quand même un casque, on a quand même le Leech Seed, qui peuvent quand même retourner un petit peu un gank. Je pense qu'il y a un potentiel, si jamais le gank de Spirit ne fonctionne pas sur cette trilane. Il y a moyen d'être relacé facilement. Exactement. Même avec le Puck qui est un très très bon héros, le Puck et le Storm d'ailleurs, les deux sont des très bons héros pour backup. Comme vous avez beaucoup de mobilité, vous TP à la Tour, et même si le fight n'est pas trop trop loin, bah c'est pas pour le récupérer. Bah, ce qui est agréable, c'est du côté de Squadron, on va se retrouver vers le mid-game à avoir une équipe qui va être divisée en deux, avec beaucoup beaucoup de mobilité, qui va générer beaucoup de chaos de la part de Puck et de Storm Fury. Et derrière, un peu le setup de, voilà, cette draw qui va être en position de DPS, ça va être un peu la Tour de l'équipe, quoi. C'est la Tour, elle. Et ça pourrait bien profiter à Witch Doctor aussi. Oh, petite chrono ! Petite chrono mettre le all-in sur cette draw qui est, elle, oh mon dieu, mais elle est en train de fondre pour l'instant. On a l'arrivée du très long, on a saisi suffisant. Malheureusement, il y a un bash qui est trouvé par 633. Franchement, ça lui manquait pas grand-chose, parce que ça a l'éthique, le licite et les lumières morts. C'est dommage, ça a failli passer. Et ouais, comme tu l'as dit, on n'a pas envie de rester à côté de draw et de s'occuper de juste voir si elle arrive à gérer ses couches. Du coup, c'est un peu compliqué pour ces deux supports de se dire on reste là, on fait rien, on attend de savoir si tu vas te faire ganker. Ils vont réussir à attraver peut-être ce triangle, l'empêcher de rejoindre ses arbres. Il y a Storm qui est là pour essayer de venir l'aider un petit peu, mais bon, vous voyez que les batteries font un énorme travail et Sema devrait mourir. Le Storm, il a envie d'aller, il a envie de récupérer FNG, ça devrait passer. Bien joué la part de God, maintenant est-il en danger ? J'ai l'impression qu'il n'a plus de mana, Fairy Fire, il va tenter de repasser sur le dessus et il y avait le trap ! Et il n'a pas de shrine. Ah, ça c'est dommage. Et il n'a pas de shrine, double kill pour Iceberg, qui est en train de s'envoler, je pense qu'il va mettre le nettoir, c'est lui qui est loin ! Oh mon dieu ! Ah ouais ! Parce que le Storm est parti dans les boîtes depuis un moment, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une si grosse différence entre les deux héros. Mais la décision de Storm de remonter au-dessus était un petit peu malheureuse, c'est pas de chance de tomber sur ce piège qui était positionné. Et bien anticipé du coup aussi, de la part de... Ah, très clairement. C'est vrai que c'est une bonne chose à faire quand on sait qu'un héros va probablement essayer de viser son shrine pour s'en sortir dans un camp, de mettre un petit trap juste en haut de la pente. Ouais, c'est bien malin. Et du coup là, on commence à voir un peu sur toutes les lignes la pression qu'il peut avoir. Donc en bas, c'est dès que la chronosphère est disponible, la DRO, c'est très très compliqué. Au midi, on a vu que cette TA, elle dominait sans trop de problèmes le Storm, et regarde, elle s'approche très dangereusement dans Désolator. Et en haut, on a notre Brood qui a quasiment une Orchide. Ça c'est forcément là, on peut pas lutter contre ça, c'est un peu compliqué. Et là, je vous rappelle, regardez, on est minute 9 hein. Minute 9, t'as une Orchide. C'est chaud. T'as une Orchide qui va arriver dans quoi ? Deux minutes ? Ouais. Ton Storm, ton Puck, il pleure hein. Ah bah c'est fini en fait. C'est Nomad's Norm. Parce que d'ailleurs, on avait dit quand même qu'en soi, avant le Peak Brood, on avait dit que le Peak Puck, et ensuite quand on a parlé de Storm Spirit, on s'est dit ça va, ça reste bien, parce qu'il y a très peu de contrôle en face à part la chronosphère. Mais vu qu'on a quand même un constructeur d'Orchide du côté de Spirit, ça va être compliqué. Voire même, est-ce que tu penses qu'une TA pourrait partir sur un Orchide à terme pour viser un... Ouais. Tout à fait, je pense que c'est même ce qu'il va faire à mon avis, alors pas directement, mais probablement après sa dagueur, s'il est bien dans la game, pourquoi pas directement partir sur le jeu de Storm. Ouais, ça, ça risquerait de faire vraiment, de mettre une grosse claque à Squadron, j'espère qu'ils vont... Regarde-moi ça, putain. C'est la crise. Et alors, quelle réponse ils vont avoir ? Comment est-ce qu'ils vont gérer ? Je ne sais pas. La réaction que t'as envie de faire avec une strat draw, c'est de dire on se regroupe à 5 et on va prendre les bâtiments, parce que c'est à ça que le héros est vraiment très fort. Regarde son stuff ! Regarde son stuff ! Pour l'instant, tu ne peux pas te regrouper, quoi. Et puis quand t'as une brood, tu sais qu'elle va trade, quoi. Tu vas prendre une tour pour une tour et au moment où elle va venir... Là, c'est vraiment la démonstration de Spirit, c'est le pit brood qui fait tout le plan de la game et qui ruine le plan de Squadron. Ouais. Et si on doit se projeter un peu sur la suite du tournoi, c'est-à-dire que les gens qui vont jouer Team Spirit, c'est-à-dire potentiellement, attention quand même, je t'enlève ici. C'est-à-dire que là, t'es Empire qui regarde ce match. Si Team Spirit gagne, ils ont été très impressionnants, donc ils font très peur. Mais d'autre part, cela spique brood, tu dois l'avoir dans un coin de ta tête. Donc t'as un ban gagné, là, par Team Spirit. C'est ça. Donc, bah ouais, ça va être assez compliqué. Et d'ailleurs, les deux derniers bans, si je me souviens bien, le dernier ban de Squadron, c'était Batrider, et le dernier ban de Spirit, c'était Legend Commander. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi c'est Batrider ? Qui avait banné quoi, du coup ? Squadron a ban Batrider en dernier. Alors, c'est un autre héros qui est très fort contre le Tréant, parce qu'il a beaucoup de damage over time. Ouais, ça c'est bien. Donc, il est intéressant. Maintenant, c'est pas le héros que j'aurais banné personnellement. Ouais. Moi, j'aurais bien eu un truc bien tanti, j'avais proposé le Centaure, mais t'as la Légion dont tu as parlé qui est très très forte aussi, je pense. Mais ça, mais Légion, ça a été ban par Spirit. Mais ça a été ban par les autres. Du coup, c'est plus surprenant. Et je pense qu'ils ont banné la Légion en fait, en anticipation de leur Brood peut-être. En se disant, s'il pique la Légion qui tient bien contre la Brood, et que nous on last pick Brood, bah finalement, on se ferme une porte. Et puis surtout que le last pick était pour Squadron, donc ça aurait pu être la réponse contre Brood, comme tu dis. Donc ouais, très clairement. Ok, donc ce last ban de Spirit se tient même encore plus que le last ban de Squadron, ainsi que le last pick en fait. Mais ce qui est amusant, c'est qu'à y réfléchir maintenant à Capricotard, d'ailleurs on a une petite pause pour en parler, donc c'est parfait. Il restait le Axe qui était disponible. Ouais. Il devait rester pendant le Sand King. C'est étonnant de ne pas avoir pris un Axe contre une Brood. Et donc en fait, ils ont accepté de sacrifier leurs lignes. Alors moi je te dis, très bien, vous faites un choix, il n'y a pas de soucis. C'est ça. Maintenant le choix, il faut l'assumer, et pour l'instant, il est très dur à assumer. Donc il doit avoir un plan. Moi je suis toujours pour dire, c'est le genre professionnel, ils ont un plan. Quel est le plan ? J'en ai absolument aucune idée. Pour l'instant on n'arrive pas à le lire. Montrez-nous vite les gars, parce que bientôt ce sera trop tard. L'Orchid arrive. L'Orchid arrive dans le courieur. L'Orchid, la Puck, si jamais il n'arrive pas à se coûter ça, c'est la fin de Puck. Alors comment ils vont s'y prendre ? Il y a une centrie, il y a une centrie juste là. On n'a pas d'ulti de la part de FNG sur son clockwork, mais on va voir si ça go. Attention, et l'Orchid qui est lâché ! C'est compliqué, on voit en plus. Oh là là, c'est chaud, c'est vraiment compliqué parce que directement derrière, il y a le follow de la part de FNG qui vient de choper son ulti. Le docteur là. Hé, oh, c'est quoi ? Où tu vas là ? Où tu vas ? T'es dans l'étoile ? T'es chez moi ? Je te bouffe. Oh là là, c'est dégueulasse. C'est vraiment une espèce de chipster, toi. Ah ouais, mais c'est... Alors je pense que la brute, tout le monde la croise pas souvent. On l'a vu une fois dans ce qualifier et bon, elle a pas été très impressionnante avec Chappie qui malheureusement n'a pas été très efficace. Mais en gros, l'intérêt du héros, c'est que vous dites en 15 minutes, disons 20 minutes, mes adversaires sont enfermés dans leur base. Ouais, il faut que ce soit ça. Votre impact doit être ce que je viens de dire. Parce que sinon, c'est tout un côté du héros dont on ne profite pas en fait. Exactement. Et donc, pour l'instant, on a le côté très fort de la brute qui marche très bien. Est-ce qu'on va voir le côté où la brute fade et devient beaucoup moins fort que le game ? On verra avec Godkai. Il est très bien placé avec son Storm, il a un petit DD. Ça fait taf, forcément. En plus, avec l'aura de Drow, il doit taper vraiment très fort. Alors, Drow était morte par contre. Ah oui. Maintenant, il est pas mal. Il est pas pire. Sur un petit 200+, c'est en train de dive en haut, j'ai l'impression, sur le Puck. Mais le Puck qui ne respecte pas cet Urquid et qui va se faire pigeon pour la deuxième fois. Exactement de la même façon. Et alors, il est niveau combien le Puck ? Alors notre Puck est niveau 11. Bah là, je pense que c'est le moment d'abandonner la line. Bah ouais, laisse tomber ta tour et va faire quelque chose là. Allez aux potes, prenez la tour, faites un trade, parce que quoi qu'il arrive, vous n'arriverez pas à la défendre. Et alors, on fait un trade. Très très joli low shot au mid. On n'a pas de mana par contre, j'ai l'impression. Et du coup, le silence est beau. Il y a eu des très très belles psiblades de la part d'iceberg, mais c'était pas suffisant pour finir ce kill. C'est une bonne réaction quand même de Drow d'avoir réussi à mettre ce petit silence. Et ouais, donc il n'y avait pas de cogs ? Bah visiblement. Parce que là, c'était les kills assurés avec des cogs. Ouais, il est 90 de mana maintenant. Je pense qu'en fait il est trop short à la sortie de l'ulti, ouais. C'est dommage. Du coup, c'est un ulti gâché mine de rien. La Brood, elle, donc a pris la première tour. Le but maintenant va être de prendre la deuxième et de s'installer tranquillement dans les bois de ses adversaires. C'est dégueulasse. Je crois qu'il n'y a pas de terme qui définit mieux une Brood. Voilà. Alors j'ai promis au viewer qu'on la regarderait pas trop, du coup je suis désolé. Hop, on va changer. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont repoussées par cette saleté. En plus, le problème de Brood Mother, c'est que quand on la regarde, c'est un peu du PVE quoi. Je tape des creeps, je tape des structures, personne ne vient me voir parce qu'il fait trop peur. Alors c'est si bien un héros qui est intéressant à regarder en player perspective. Ouais, bien sûr. Parce que t'as tout le côté micro, scooting qui rentre en compte, etc. Mais c'est vrai que juste de la regarder taper les clips, c'est pas non plus... Oh, il a tout loupé. Oh, il est triste. Et t'as vu qu'il est parti sur Arcane Boots Eule. Donc en fait, il fait un build avec Mass Mana et Mass Mana Regen. T'entendais de dé-push la Brood, mais ça passera jamais cette histoire anti-put. Et le problème, c'est que c'est un peu all-in parce qu'il se retrouve avec tellement peu de sustain que s'il se fait Orchid Go, il est fini. Il n'a rien du tout, le Storm va réussir à reculer. Par contre l'Orchid, elle, est passé sur le Triangle qui va tomber une grosse armée d'araignées. Et attention, est-ce qu'ils arrivent peut-être à atteindre ce Witch Octant ? J'ai l'impression que ça va passer. Très joli silence qui a permis de dé-stacker les araignées. Pendant le temps-là, le Storm lui prend le fight sur le dessous. Il n'arrivera pas à finir FNG. Ladro, elle, veut y aller. Elle commit. Elle va mourir. Est-ce qu'on n'a pas l'Orchid qui est de retour ? Le Puck pour l'instant, l'Orchid est là ! L'Orchid est là ! Et le Witch Octant, tant de se cacher. Nan ! Qui va se faire manger ! Ils étaient tellement mal placés, les squadrons, je trouve, les gars. Ils ne respectent pas cette broude en plus ! Mais en plus, on a vu Ladro qui est arrivé par en bas alors qu'elle n'a aucun stuff. Elle a essayé de taper une broude en inférieur. J'ai rien compris. Pourquoi ? C'est un peu étrange. Alors comme tu dis, espérons qu'ils ont un plan. Pour l'instant, le plan doit leur échapper. Ouais, et ils nous échappent à nous aussi. Parce que pour l'instant, on ne comprend pas trop quelle est la strat. Il y a une dagueur qui a été achetée par la broude, il me semble, qui doit arriver dans ce courrier. C'est-à-dire qu'on a une broude qui peut maintenant sauter sur le Storm, sauter sur le Puck, sauter sur n'importe qui en fait. Je ne vois pas qui est-ce qu'elle ne tue pas cette broude en vert. C'est ça. Alors du coup, j'ai une petite question. Est-ce qu'on la build toujours dagueur ? Ou c'est uniquement pour jouer certains héros qui sont un petit peu des héros escape ? Alors la broude est assez peu jouée. Donc tu n'as pas vraiment un build standard. Même l'Orchid n'est pas vraiment standard. Donc je pense que c'est vraiment le style de jeu de Phobos. Alors est-ce qu'il l'a fait tout le temps ? J'ai envie de dire, probablement pas. Mais dans cette game, c'est tellement stylé. Allez, on se met en place du coup autour du mid. Abandonnez cette tour quoi. Enfin, abandonnez ce side même. Parce que là, défendez le high ground, mais c'est fou. Je ne comprends pas pourquoi ils essaient de rester. D'ailleurs, ils ont réussi à le choper. Ils ont réussi à le choper. Dans ça, il y a un autre gage qui a eu lieu au mid. On va voir si ça peut-être mieux se passer pour... Bah non. Ok, on a eu un... Delete, je crois. Le Witch Doctor a disparu. Slash Delete. Est-ce que les parents du Witch Doctor peuvent venir à l'accueil ? On recherche son corps qui a disparu. Iceberg qui du coup nous a caché ses talents de magicien. Il fait disparaître des gens dans cette game. Oh la tristesse. Et regarde, on est à 16 000 gold d'avance en 17 minutes. 15 à 3, c'est une leçon. Bon là, c'est le plan. Après, c'est le plan de Team Spirit. On rappelle Team Spirit en plus qui ont vraiment out-draft ces gars. Donc là, tout se passe comme il faut. Et ils sont vraiment très disciplinés. Ils font les choses comme il faut. Il n'y a pas cette notion de... Vraiment de suivre le feeling et d'y aller. Bon allez, c'est bon, ça me saoule, go quoi. Vraiment, là, on sent un vrai professionnalisme un peu dans leur façon. Et se comporter, c'est agréable à moi. C'est clair. Et on vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'avaient pas mis le réveil ce matin, que c'est la quatrième game d'affilée qu'on a ce même sentiment. Et ça, ça commence à faire beaucoup quand même pour une équipe qui du coup va probablement, on ne va pas enterrer Vega pour l'instant, mais il y a quand même un pourcentage de chance de victoire qui se réduit de minute en minute. Ça fait peur même à Empire, je trouve. Et Team Spirit ont joué qui déjà avant ce matchup, avant ce BO ? Alors, en lower, ils ont battu M19. Et qui les a fait descendre en... Ils avaient perdu contre Empire, il me semble. Ouais. En upper brackets. Donc ça va être la revanche. Ouais. Mais honnêtement, c'est pas la même équipe. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je me demandais, parce qu'il y a certaines équipes qui fonctionnent vraiment comme ça, c'est est-ce que tu penses que le roster actuel de Team Spirit a ce côté, on va dire, engouement, il se sauce un peu par la performance. Et en fait, ils sont dans un snowball de boomwood qui leur profite. Je pense qu'il y a un truc qui va vraiment dans le sens de cette théorie, c'est... Il suffit de regarder à quel point ils utilisent les trucs sonores, là. Les applaudissements, les pleurnicheurs, etc. Ils les spamment. Et ça, tu sens que c'est une équipe qui est en confiance, quoi. Ils sont décomplexés. Regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Il va pas récupérer le kill, mais il est juste tellement décomplexé notre ami Iceberg. Vous voyez que Vega n'a aucune réponse pour l'instant. On va quand même pouvoir mettre le all-in. La chrono est magnifique. Il y a trois personnes. Le macro player très mal dit Triant pour essayer de gagner un peu de temps. Là, il se passe à suivre. C'est compliqué. Est-ce que ça va réussir à follow ? On voit quand même le Shrann qui est calé de la part. Regarde, il est sous le trône Iceberg. Il en a rien à foutre. C'est n'importe quoi. On a 19 minutes de jeu. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, on enchaîne. Pour l'instant, on s'est deux morts. Il y a une Aegis, évidemment, sur cette Templar A5 qui est en triple kill. On va évidemment aller chercher le Rampage. Il ne va pas s'arrêter là, Iceberg. Attention au Triant qui ne pourrait pas servir s'il n'a pas le temps. Nous sommes à ultra kill. Attention, est-ce qu'il va le chercher ? Le GG est annoncé. Non, mais donne-lui. Donne-lui, s'il te plaît. Oh, il va s'en sortir, saleté ! Il y va ! Oh, il y va ! Il a faim ! Oh, il va perdre son age. Il s'en s'arrêtera donc sur un ultra kill. Mais c'est une victoire. En 20 minutes, 0-0. 19 à 3. Carnage. Quel était le plan ? Le plan, c'était de mettre la broude et de faire la game avec. Mais le plan de Vega nous échappe totalement, de manière assez violente. Alors du coup, moi j'ai une question par rapport à cette game. Par rapport à la méta actuelle, on en parlait un petit peu tout à l'heure. On a quand même chez les Russes, donc on reste dans ce qualifier russe. On a eu une game de 1h40 hier. Et là, on a une game de 20 minutes. Donc on est dans une méta qui permet absolument tout. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses qu'en fait, on se posait la question par rapport à l'international, est-ce qu'on va se retrouver vers un international un peu de 2012, 2013, avec des games de farm énormes comme ça ? Ah oui, d'accord. Ou est-ce qu'on va vraiment avoir peut-être une pluralité, on va dire, de pouvoir avoir du late game ou beaucoup de games early ? Ma théorie là-dedans, c'est que pour moi dans une méta très agressive et très rapide, donc un peu à l'image de ce qu'on vient de voir. Et le truc, c'est que tu n'es pas quand même très très bien récompensé quand tu prends un side. On a vu beaucoup d'équipes qui prennent un side et qui perdent. Mais on est quand même dans une méta très all-in. Quelles sont les raisons ? Je ne suis pas encore entièrement sûr. J'essaie pour l'instant de les découvrir. J'espère que j'aurai les bonnes réponses pour TI. Mais en fait, quand tu as une strat all-in qui ne passe pas, qui passe à moitié. En fait, on se retrouve dans la situation d'hier où des mecs ont l'avantage parce qu'ils ont all-in et ils ont enfermé leurs adversaires. Mais en fait, ils ne peuvent plus gagner la game. La strat du furieux hier, ils ne pouvaient plus gagner. Ça arrive très souvent en fait. Et du coup, on arrive dans cette situation complètement idiote de comeback impossible des deux équipes et de ses pattes, on dit aux échecs, quand personne ne peut gagner, match nul quoi. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, donc c'est assez étonnant de se retrouver avec ce genre de méta. Et ça donne des games assez fun. Ça donne des games assez fun. Parce que d'ailleurs, on a eu, là, dans ces deux qualifiers, je crois que c'était le qualifier EU et en Chine aussi, je ne me souviens plus, deux games gagnés contre des megas. Contre des megas, c'est vrai ? Parce que, et en termes de games qui ont dépassé, on va dire, dépassé l'heure et demie, il y en a eu, je sais qu'aux Etats-Unis, il y a eu une. Donc je pense que quasiment dans tous les qualifiers, on a eu des games qui ont dépassé l'heure et demie. Donc c'est une situation débile où en fait, tu as enfermé ton adversaire mais tu ne peux plus finir. C'est la base, c'est Forknox quoi. Voilà. Oublie, tu n'arriveras pas à finir, tu prendras rien et c'est tout quoi. On turtle, les romains, on sont fiers quoi. Mais alors, on aura à mon avis un BB patch avant TI, qui va venir chambouler. Alors, à mon avis, il va être très petit. Mais tu vois un tout petit truc comme dire, les tours du trône ne régènent pas par exemple. Parce que le fait que les tours du trône régènent dans notre game de 140 minutes, de 200 minutes, je ne sais plus combien de temps il a duré. 140. Le fait que les tours ne régènent pas, c'est ça qui a permis à Vega de tenir. Sans ça, ils se seraient fait gratouiller et ils auraient fini par perdre plus tôt je pense. Donc, on pourrait imaginer un petit changement là-dessus. On pourrait imaginer peut-être que les racks donnent un tout petit peu plus d'argent pour que ton all-in soit un peu plus récompensé. C'est ça. Comme tu dis, en plus de la part de Valve, niveau équilibrage, sur un TI, on veut quelque chose de spectaculaire. Alors comme on dit, c'est toujours sympa d'avoir des comebacks. Mais quand on prévoit un événement, quand on se met à la place de Valve, je pense qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir une méta de jeu qui peut avoir des matchs qui vont de 20 à 140 minutes. Parce que du coup, au niveau planning, ça va être un enfer. Alors attention, parce qu'on a eu un TI qui a été pour le coup l'opposé de ça. On a eu une finale. La finale BO5, c'était VG Gaming contre Newbie, qui a duré une heure et demie, je crois. BO5, une heure et demie, on avait des games de 20 minutes. C'est ça, c'est fini. C'est sous hype. Méta à peu près similaire à ce qu'on connaît actuellement, du Furion First Peek, ça push, ça push, ça push. Et en fait, si tu loupes ton push, tu gg. Et en termes d'anti-hype, il faut trouver le bon équilibre. Il faut vraiment trouver le bon équilibre. Et d'ailleurs, c'est pas évident. Il y a une grosse pression sur les épaules de Valve de réussir à avoir une méta qui soit intéressante et en même temps, qui permet surtout sur un TI, un si gros tournoi, d'arriver à hyper et avoir des belles games. Donc on va voir comment est-ce qu'on va faire tout ça. Il y aura probablement des petits changements. Dans tous les cas, pour l'instant, on est encore en train de savoir qui ira au TI. Il y a quand même plus beaucoup de slots. Je pense que le canapé vous fera un petit point sur qui s'est déjà qualifié. Il y en a eu quelques-uns dans la matinée. Bonsoir le canapé. Bonsoir. 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 Il ne reste du coup plus que deux équipes aujourd'hui, c'est-à-dire Team Spirit face à Empire. La finale va commencer dans quelques instants. Tu peux nous faire un petit prono peut-être avant que... Soir. Entre Team Spirit et Empire, moi, vraiment, je pense le snowball de Team Spirit sur le mood, comme je parlais tout à l'heure. Ça va suffire. Bon, on va vous passer la main. En tout cas, messieurs du canapé, ça s'annonce exceptionnel et ça commence dans quelques instants.